Chalom, chalom, bien-aimé, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi ce matin dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que tu as bien commencé la semaine et ce jour encore je suis là devant toi par la grâce de Dieu pour poursuivre ma série de vidéos sur le mariage, réussis sans mariage. Alléluia. Et pour rappel c'est que j'avais dit que lorsque tu as le désir de te marier il faut se poser un certain nombre de questions et pourquoi je vais me marier, ça répond à quoi, quelles sont les motivations qui sont derrière, faire les critères de choix, etc. J'avais dit comme ça que pendant cette période là et tu devrais garder le secret. C'était entre toi et Dieu, tu pries Dieu continuellement, tu pries Dieu tout le temps et tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu selon que le Seigneur te conduit, selon que le Seigneur t'accompagne, selon que le Seigneur t'éclaire, tu t'en vas. Et qu'il ne fallait pas faire des fixations sur certains critères parce que le Seigneur pouvait te donner des personnes qui ne répondent pas à certains critères que tu t'es donné toi-même. Alléluia. Et je disais qu'il faut savoir aussi que Dieu veut notre bien. Dieu sait ce qu'il nous faut. Donc à des moments, il y a ce que nous voulons, mais il y a ce que Dieu veut pour nous. Et c'est ce que Dieu veut pour nous là qui est meilleur. Amen. Voilà. Et j'avais dit comme ça que après toute cette période de prière, de méditation, de réflexion, de se poser plein de questions, il fallait conserver le silence. Et la première personne à qui il fallait parler, c'est le pasteur. Oui. Et tu attendais doucement dans la prière, n'en parle à personne toujours. Et lorsque le pasteur t'a fait un retour maintenant et te demande de rencontrer la personne concernée, alors cette personne-là devient la deuxième personne à qui tu en parles. Et lorsque tu lui en parles, ça reste toujours un secret entre toi et Dieu et elle. Donc ça sera le pasteur, toi et la personne que tu veux vraiment épouser. Amen. Alléluia. Maintenant, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est pour t'expliquer de façon brève les raisons pour lesquelles tu dois garder donc le silence. C'est très important, bien aimé, parce que ne pas garder le silence peut nuire à ce projet-là d'une manière ou d'une autre. Je l'ai dit tantôt dans les autres vidéos, je parlais du fait qu'il peut arriver que la soeur que tu penses que Dieu t'a montrée là est déjà engagée dans un autre processus de mariage. N'est-ce pas? Et je te dis, voilà pourquoi il fallait d'abord en parler au pasteur, parce que c'est lui qui connaît certaines vérités sur son peuple, sur les fidèles de l'église. Le pasteur a une certaine vérité sur chacun et sur chacune. Il sait dans le cadre du mariage qui est engagé déjà dans un homme, qui vit avec quelqu'un de façon maritale, qui est déjà fiancé, qui ne l'est pas, etc. Voilà pourquoi il faut passer par le pasteur premièrement. Donc au-delà de ce que la soeur ou le frère-père déjà engagé dans un processus de mariage, ou alors vit déjà de façon maritale avec quelqu'un, il y a autre chose que tu devrais s'ajouter, bien aimé. Il faut garder le silence pendant que tu pries. Même quand tu informes le pasteur, garde le silence. Même quand tu informes la soeur, garde le silence jusqu'à ce qu'elle te donne une réponse favorable pour que tu puisses maintenant en parler à d'autres personnes. Alléluia! Pourquoi? Parce qu'en fait, au-delà de ce qu'elle peut être engagée dans un autre processus de mariage, je me répète à chaque fois, la soeur elle-même, même si elle n'est pas engagée, parce que celui à qui tu as parlé là, il peut aussi aller parler à quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le secret africain. Il ne faut pas dire à quelqu'un, mon frère actuellement, ah j'ai pris, mais le Seigneur m'a montré telle soeur, vraiment quand je la vois, elle est bien, vraiment t'es mon gars, c'est pourquoi il t'en parle, parce que toi, il n'y a rien de caché. De la même manière, tu l'as dit là. Tu sais même, malheureusement, il a son gars, à qui il va les dire. Et des bouches à oreilles, ça commence à devenir rumeur dans l'église. Alléluia! Et la soeur peut considérer que, comment se fait-il que toi, tu veux l'épouser, et elle n'est pas informée, et l'église est déjà informée, et même les gens maintenant commencent à voir, quand on parle, ah c'est ton fiancé qui est là-bas, ah c'est ton fiancé qui est là-bas. Elle peut trouver que tu es immature, que tu n'es pas quelqu'un de sérieux, et que tu es quelqu'un qui parle trop. Et ces éléments peuvent être des critères pour elle, très importants pour elle, des critères sur lesquels elle faisait des fixations. Et pour cela-là, elle priera même plus, mais elle va t'attendre des pieds fermes. Et quand tu vas venir là, elle va te dire non. Elle ne va pas te donner une raison, mais c'est parce que tu as publié ça partout. Si elle est française, elle va te dire, mais pourquoi tu as publié partout? Toi, tu es mariée, tu ne m'as pas encore vu, et tu en parles aux gens, et ça a pris l'église, au point que les gens pensent que tu es mon fiancé. Non, tu as quelqu'un qui est sérieux. Si le mot existe, bien sûr, tu n'es pas sérieux. Tu manques de sérieux. Tu n'es pas maté. Tu es quelqu'un qui parle trop. Non, ça veut dire qu'il y a des affaires du foyer que tu vas publier demain, d'ailleurs. Voyez, un peu comme elle peut voir les choses. Et pour cela, elle peut te dire non. Voilà pourquoi il faut garder le silence. Parce que la personne à qui tu parles là, peut ne pas être la bonne personne. Alléluia. Deuxièmement, c'est qu'on peut même te torpiller. C'est-à-dire, dans le premier cas, la note n'a pas été torpillée. C'est la soeur à son niveau qui a trouvé que non, tu as mal agi, que tu n'es pas mature, que tu n'es pas sage, que tu n'es pas sage et que tu parles trop. Donc, elle ne veut pas. Elle ne veut pas vivre avec quelqu'un comme ça. Mais dans le deuxième cas, on peut même te torpiller. Parce que, bien-aimé, je te dis la vérité, dans l'église, tu vois, les jeunes soeurs sont toutes belles. Tu n'es pas le seul qui les voit belles. Il y a d'autres personnes qui les voient belles aussi qui sont là. Et donc, quand la rumeur prend l'église pour dire que non à tel frère, c'est sa fiancée qui est là, le gars, il cherche à vérifier. S'il voit qu'il n'y a rien de concret encore, il a tout le temps de te torpiller, bien-aimé, de dire des choses sur toi. Par exemple, il peut parler à la soeur, il dit, et puis il fait soin, et ton fiancé, elle dit, quel fiancé, ah, mais ce qu'on dit dans l'église, il n'attend pas au bien quoi. Un genre de truc comme ça. Bien-aimé, il dit, ah, ma soeur, vraiment, il faut beaucoup prier. Par exemple, le frère a même vraiment, c'est mon gars, mais il a un problème impudique. Il dit, c'est tout ce qu'il veut, j'ai parlé à lui, j'ai pris pour lui, mais ça n'y va pas. Donc, comme j'ai appris qu'il dit, c'est toi, c'est sa fiancée. Il fait ça avec beaucoup d'ironie, en fait, vous voyez un peu. Il parle avec beaucoup d'ironie, comme j'ai appris que c'est toi, c'est sa fiancée, vraiment, il faut beaucoup prier pour lui. Il ne faut pas dire à quelqu'un, c'est pour que tu puisses prier pour lui. Mais il est à ton pied, c'est fini. Donc, la soeur constate que non seulement, un, tu ne sais pas garder les secrets, deux, tu manques d'immatur, trois, tu es quelqu'un qui n'est pas sérieux, on ne peut pas te confier qu'elle m'aimée, puis elle vient d'apprendre maintenant que non, toi-même, tu as un problème avec le péché impudique. Donc, elle se dit, ben, il y a quelqu'un qui n'est pas sérieux, il ne sait pas garder ses secrets, et puis, en plus, il vient d'apprendre que, ouais, il tire sur tout ce qui bouge. Un foyer consagérant dedans, pourquoi ? Même si tu es le bel homme, même si tu as tout, elle va, elle va hésiter avant, tu as été ton pied. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut garder le secret. Amen. Il faut garder le secret, n'est-ce pas ? Il faut garder le secret. Même après avoir parlé au pasteur, il faut garder le secret. Après avoir parlé même à la soeur, il faut garder le secret. Même lorsqu'elle te donnera même une réponse positive, pour dire, oui, je suis d'accord, Dieu m'a convaincu qu'on doit marcher ensemble et qu'on peut faire vie ensemble. Mais après ça, là, il faut garder le secret. Parce que, c'est-à-dire, tout ce qu'on a entré faire, on a entré réunir les éléments pour construire ton foyer. C'est-à-dire, tout ce qu'on a fait, le foyer, mon ami, on a commencé à construire. Ça, là, ça, c'est la réunion du matériel de construction. C'est-à-dire, le ciment, le sable, le gravier, le fer, quoi encore ? Et les briques, c'est pas moi. Tout ce qu'il faut pour bâtir une maison, c'est ce qu'on a entré réunis comme ça. Donc, il faut garder le secret. Parce que, après l'église, après le pasteur et après la personne concernée, là, tu dois aussi en parler à d'autres personnes. Et ce sera donc la deuxième étape de démarche à mine. La première étape, c'est de parler au pasteur. Amen. Et avant de parler de cette deuxième étape que je vais donc commencer dans mes prochaines vidéos, n'est-ce pas, aujourd'hui, je ne serai pas long, je vais vraiment être bref, parce que je suis au terme de la première étape de démarche à miner. Et donc, il peut arriver que, parce que le premier cas dont je parlais, c'était quand vous fréquentez vraiment la même assemblée locale. Quand vous êtes dans la même église, donc, il fallait aller voir le pasteur d'abord, etc., etc. Mais il peut arriver que tu as prié, Dieu, ouvre tes yeux sur ceux qui n'est pas dans la même église que toi, elle fréquente une autre dénomination, soeur, une autre église évangélique ou une église chrétienne. Amen. Voilà. Donc, et tu la connais, parce que Dieu ne te montre jamais quelqu'un qui ne le connaît pas. Amen. Soit parce que vous êtes dans le même quartier, elle fréquente une église, toi, tu fréquente une autre église, vous êtes des frères, vous connaissez-vous, vous saluez, à des moments, même vous causez ensemble, parce que vous êtes dans le quartier. Et Dieu peut ouvrir tes yeux sur elle, que c'est elle qui est désormais dans l'épouse de ta cote. Voilà. Quand c'est comme cela, tu fais comment? Bon, ce que je propose, ce que je conseille très souvent, c'est que comme vous n'êtes pas dans la même église, et que l'église qui est fréquente à sa procédure que toi, tu ne connais pas, et que toi aussi, tu as ta procédure, alors il est mieux de rencontrer la soeur elle-même, d'échanger ton projet avec elle, parler avec elle, lui expliquer, lui exprimer tes sentiments, lui dire vraiment le projet que tu as pour elle, que tu veux qu'elle soit la femme de ta vie et la mère de tes enfants. Donc, tu viens lui en parler et tu attends. Lorsqu'elle te donnera une réponse favorable, lorsqu'elle sera d'accord pour partager sa vie avec toi, alors en ce moment-là, vous retournez à vos pasteurs respectifs. Elle, elle en parle à son pasteur, toi, tu en parles à ton pasteur. Ton pasteur va chercher à la croiser, elle, son pasteur va chercher à te croiser. Après ces rencontres, les pasteurs eux-mêmes vont se rencontrer. Amen, amen. Quand les pasteurs vont se rencontrer et qu'à l'issue de toutes ces rencontres-là, ils ne trouvent pas d'inconvénient que vous vous mariez. En ce moment-là, on passe à la deuxième étape. Parce que les pasteurs peuvent aussi constituer un blocage à votre projet de mariage. Je l'ai dit tantôt, le pasteur veut ton bien. Il veut que tu ailles au ciel. Il est garant de ton âme. Et donc, il ne peut pas permettre que tu rentres dans une relation qui peut te conduire à l'enfer. N'est-ce pas? Donc, tout ce que le pasteur va faire, c'est pour ton bien aussi. Donc, il peut créer un blocage. Vous allez voir que dans la suite des choses, il va expliquer comment, quelle est l'actitude qu'il faut avoir face aux différents blocages qu'il peut avoir dans le processus de mariage, dans ton projet de mariage. Alléluia. La deuxième étape, donc, elle sera pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, je m'arrête là. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. J'espère que toutes ces vidéos-là te font du bien et que tu me suis au quotidien. Je voulais vraiment bénir la vie des 18 personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Oui, ça veut dire que j'ai une église virtuelle de 18 membres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse vraiment. Continuez à me suivre. Continuez à partager. Continuez à encourager d'autres personnes à s'abonner. Et à me suivre pour grossir notre nombre. Pour que cette église virtuelle que nous sommes entremés sur place par les réseaux sociaux, par YouTube et autres puisse aller de l'avant. Et qu'en ce moment-là, nous puissions partager la parole de Dieu. celle qu'il nous faut, la nourriture de nos âmes, la nourriture de notre vie éternelle. Merci. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous sommes à la prochaine. Que ta semaine soit bénie. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.